Number one, Azane Kaka number one Vous gardez un souvenir très douloureux De la fois où, en s'en lâcher un petit peu discret Vous vous êtes littéralement fait déçu Eh bien, dites-vous que ça aurait été pire Si les télés du monde entier avaient été là pour immortaliser ces moments Alors, voici 5 sportifs qui chient en pleine compétition Johan Diniz On se souviendra longtemps de la performance Aux Jeux Olympiques de Rio du français, Johan Diniz En effet, en raison des problèmes gastriques L'athlète qui visait la médaille d'or A dû s'arrêter temporairement en chemin Afin de se soulager Le départ de Diniz avait été pourtant très impressionnant L'homme qui participait aux 50 km de marche Dévançait alors tous ses rivaux Or, à 18 km de l'arrivée L'homme ne pouvait plus supporter la douleur Et ainsi, il a dû se cacher à l'ombre afin de se soulager Puis, alors que les Canadiennes Eva Dounfi le rattrapait Diniz a surmonté sa gêne et a décidé de terminer la course Tout en se soulageant, chemin faisant Légèrement traumatisé par cette expérience gastrique Hors du commun, le footballeur anglais est plusieurs fois revenu sur cet accident en interview C'est brave Gary a, en effet, raconté qu'il avait un peu mal au bidon avant les matchs Et que c'est en se relâchant au moment du tacle qu'il a perdu le contrôle de ses sphincters Il a ensuite eu la bruyante idée de se frotter les cul par terre Pour essuyer ce qu'il avait à essuyer Et hop, ni vu, ni connu Un peu d'excrément dans les shorts et sur le terrain Est un secret gardé pendant près de 20 ans Yoel Romero Il est, paraît-il, assez courant pour l'éditeur d'avoir des petits soucis gastriques durant les combats Notamment lorsqu'il pousse fort pour plaquer leur adversaire au sol Aux dernières nouvelles, c'est même arrivé au champion kibin Yoel Romero A la dernière UFC Fight Night Et il faut avouer que c'est toujours marrant de voir un grand type baraque faire caca dans sa culotte Mikael Ekval Victime d'une gastro semble-t-il assez balèze Mikael Ekval a commencé à salir son short Dès les 12e kilomètres de l'édition 2008 Du semi-marathon Côté boxe-vavette Un bon sportif qu'il est Il a cependant décidé de finir la course coûte ce qu'il coûte Et malgré les colibés du public Comprenant que c'était foutu pour son honneur Comme pour son short Il a alors ouvert les vannes Omar Arellano Nous ne ferons pas ici de mauvaises blagues sur le régime alimentaire de ces joueurs mexicains Et nous contenterons de relever que pour déféquer sereinement en public Il est préférable de ne pas porter un short blanc Parmi ces 5 sportifs, lequel est le plus étonnant, marrant ou humiliant ? Dis-le-moi en commentaire Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin N'oublie pas de la partager autour de vous Et de laisser un gros pouce bleu Et n'oublie pas aussi d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas encore fait Quant à moi, je vous dis A nous revoir prochainement Pour une nouvelle vidéo Bye bye